Je vois très souvent passer des vidéos, des articles sur la maison du futur, la maison de demain et en fait très très souvent ça me fait bondir et ça m'agace un peu je dois vous avouer parce qu'en fait il y a plein d'erreurs ou de choses dont on ne parle pas et qui sont pourtant des aspects essentiels ou des trucs vraiment qui sont juste aberrants et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo pour vous montrer en quoi en fait non, ces maisons qu'on vous présente comme les maisons du futur sera sûrement pas les maisons qu'on verra dans le futur et donc pour ça je voudrais aborder ce sujet avec trois axes on va dire la partie sur les matériaux, les matériaux du futur, les méthodes de construction et ce qu'on appelle la maison intelligente mais qui est loin d'être toujours intelligente donc il y a un exemple de maison que j'ai vu très très souvent passer aussi bien en article qu'en vidéo c'est une maison qui a été faite dans la creuse qui est bleue avec des colombages et donc qu'on présente comme la maison du futur, la maison autonome, la maison écologique et en fait j'ai lu plusieurs articles et j'ai regardé plusieurs vidéos et il y a des trucs qui sont vraiment aberrants dans cette maison et qu'on la présente de cette façon là notamment en ce qui concerne les matériaux en fait les colombages qui sont historiquement des morceaux de bois dans lesquels on vient mettre de la terre si il n'y a pas de bêtises pour faire la construction là c'est pas du bois qui a été utilisé mais c'est de la pierre reconstituée et donc il faut savoir que la pierre reconstituée en gros c'est on broie de la pierre pour en faire une sorte de poudre et après c'est comme du béton en fait on met du ciment, on met des liens, de l'eau et après on peut utiliser ça dans des moules pour faire de la vraie pierre qu'on avait extraite comme ça et en fait du coup c'est loin d'être la même chose que de la pierre et encore moins la même chose que des colombages en bois parce que le ciment c'est un truc qui demande beaucoup d'énergie pour la fabrication donc c'est un problème et dans le futur on sait que l'énergie c'est un enjeu et donc pour moi les matériaux de demain et du futur c'est des matériaux qui vont devoir nécessiter assez peu d'énergie pour la fabrication, l'utilisation et la fin de vie et donc du coup je ne pense pas que le béton ou la pierre reconstituée qui est une sorte de béton en gros ça soit vraiment un truc d'avenir donc voilà ça c'est une des premières choses de cette maison la deuxième chose qui est utilisée comme matériaux dans cette maison c'est des briques de béton cellulaire donc le béton cellulaire l'avantage c'est qu'en fait il est assez poreux, léger il y a plein d'air dedans donc ça permet d'être un peu isolant donc ça c'est intéressant pour l'isolation de la maison mais c'est la même chose en fait c'est du sable qui est utilisé, c'est du ciment et c'est aussi de l'aluminium dans le béton cellulaire c'est en fait en gros l'aluminium qui permet de faire gonfler et d'avoir ce truc poreux mais du coup c'est pareil, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut chauffer à haute température donc déjà pour faire le ciment et ensuite pour faire le béton cellulaire c'est pareil il faut repasser ça sous autoclave dans des fours qui montent à très haute température et donc bout de coup de consommation d'énergie et le sable c'est aussi un problème, on ne le sait pas forcément mais il y a une pénurie de sable de plus en plus importante notamment à cause d'utilisation du sable dans la construction donc pour faire du béton et donc c'est pareil, je ne pense pas que ça soit un truc d'avenir si déjà là aujourd'hui on commence un peu à galérer parce qu'on commence à manquer de sable et l'exploitation du sable pose des problèmes environnementaux à pas mal d'endroits donc je ne dis pas qu'il ne faut plus utiliser le sable du tout ni le ciment ni le béton mais pour moi ça ne doit pas être le matériau principal dans une construction pour les maisons du futur et un autre matériau utilisé dans cette maison donc pour faire l'isolation exceptionnelle qui est vendu dans tous les articles que j'ai lu c'est du polystyrène donc polystyrène qui est produit à partir de pétrole donc le pétrole qui est pour moi pas un truc d'avenir parce qu'il devient de plus en plus cher, de plus en plus rare donc en fait c'est pas du tout un truc d'avenir il faut trouver un remplaçant en théorie ça pourrait être recyclable après ça dépend des types de polystyrène et tout ça mais en théorie ça pourrait être recyclable mais en fait pour que ça soit recyclable il faut que cet isolant soit vraiment comment dire qu'il n'y ait pas d'autres traces, d'autres matériaux avec lui sauf que souvent en fait c'est des dalles enfin des panneaux de polystyrène qu'on vient coller contre le mur donc là par exemple certainement contre les briques cellulaires et du coup il y a de la colle sur le polystyrène et ça les entreprises qui récupèrent le polystyrène pour le récupérer ils ne veulent pas qu'il y ait ça donc ça veut dire comment démonter la maison il faut se débrouiller pour nettoyer le polystyrène de tout le reste et en fait ça personne ne le fait et donc dans la pratique c'est très 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 peu recyclé le polystyrène et l'erreur que font la plupart des journaux des articles qui parlent de cette maison là c'est qu'ils considèrent qu'à partir du moment où cette maison elle n'a pas besoin de chauffage pour maintenir une bonne température à la maison c'est qu'elle est vachement bien isolée et du coup c'est écologique parce qu'on n'utilise pas d'électricité, pas d'énergie pour la chauffer mais en fait le calcul n'est pas juste à faire sur l'utilisation de la maison il est aussi à faire sur les matériaux qui sont utilisés comment ces matériaux là sont fabriqués et comment est-ce qu'ils vont être recyclés et réutilisés après la fin de la maison et en fait si on prend en compte tout le cycle de vie ben non utiliser du béton et du polystyrène ça ne suffit pas pour faire une maison écologique même si du coup elle consomme quasiment pas de chauffage alors il y a quand même une petite bonne nouvelle dans tout ça avec cette maison je ne veux pas non plus trop critiquer c'est intéressant, enfin c'est un projet expérimental donc c'est intéressant de faire des recherches et donc là il travaille sur une version 2 qui est à base de bois et de paille donc là c'est beaucoup plus local et là effectivement moi ça me paraît des matériaux qui sont beaucoup plus les matériaux du futur parce que c'est des matériaux qui sont renouvelables donc on a moins de problèmes de pénurie que ce soit le bois, la paille par exemple il n'y a pas de problème non plus en tout cas beaucoup moins en fin de vie de la maison parce que c'est des trucs qui sont recyclables et qui ne posent pas de problème à l'environnement même si on les jette dans un pré ça ne va pas polluer les nappes phréatiques ça ne va pas poser trop de soucis à la faune, à la flore donc pour moi c'est plutôt ça les matériaux du futur mais attention quand même c'est pas parce que la paille et le bois c'est écologique que tout est beau, tout est rose si le bois il vient de très très loin des pays nordiques par exemple il y a beaucoup de transports donc c'est pas forcément bien et même s'il vient de chez nous j'en avais parlé dans une autre vidéo mais il y a des endroits où le bois il est surexploité et où c'est géré vraiment de manière industrielle même un matériau qui est renouvelable et qui ne pose pas de problème à l'environnement il faut aussi prendre en compte comment on le fait pousser comment on le transporte comment on l'utilise pour être vraiment sûr que ça a le moins d'impact possible ensuite un autre sujet qu'on va souvent aborder quand on parle des maisons du futur c'est l'impression 3D des maisons c'est révolutionnaire ça permet d'imprimer des maisons en une journée seulement et donc ça devrait mettre fin à tous les problèmes de logement tous les gens qui n'ont pas de maison dans le monde entier voilà c'est censé sauver le monde même alors déjà il y a un truc à prendre en compte c'est les matériaux qui sont utilisés et dans l'impression 3D de maison pour l'instant il y a deux matériaux qui sont utilisés c'est le béton et le polystyrène donc je vous renvoie la première partie de la vidéo pour ce que j'en pense donc c'est pas du tout des matériaux d'avenir et donc en gros le principe de l'impression 3D c'est une grosse bus qui se déplace et qui va déposer un peu de matériaux à chaque fois qui va faire plusieurs couches voilà des couches de quelques centimètres à chaque fois et donc ça va permettre de monter des murs et donc soit on fait du béton et donc ça nous fait notre mur soit il y a une autre méthode aussi c'est au lieu d'imprimer du béton ce qui sort de la bus c'est du polystyrène ça ressemble à la mousse expansée et donc ça va permettre de faire un coffrage en polystyrène et après on vient couler du béton entre ce coffrage l'utilisation de polystyrène et de béton et là comme je vous disais dans la première partie de la vidéo même si le polystyrène de base il est peut-être recyclable le fait de couler du béton avec et bien il va être plus ou moins mélangé et en fait ça va être très très dur de séparer d'abord que du polystyrène et d'autre côté que du béton donc on va se retrouver avec un truc qui est très très difficilement recyclable en tout cas déjà sur l'histoire de ça va résoudre les problèmes de logement il n'y aura plus personne qui va dormir dehors j'y crois pas du tout c'est le même argument qu'on a dans l'agriculture en disant les OGM, les machines surpuissantes, hyper mécanisation c'est ce qui va permettre de résoudre la crise alimentaire je pense pas que ce soit le problème je pense que le problème il est plutôt de si on n'a pas d'argent pour s'acheter une maison on n'aura pas d'argent pour s'acheter des matériaux ou pour s'acheter les services de quelqu'un qui va l'imprimer en 3D le problème il est vraiment sur l'argent et les ressources plutôt que sur la technologie je pense et puis si on veut continuer un peu le parallèle avec l'agriculture et la construction ça veut dire qu'aujourd'hui des maçons qui ont besoin d'une bétonnière et voilà d'outils qui sont relativement abordables on va dire si demain la norme c'est de construire des maisons en impression 3D c'est des machines qui coûtent actuellement un demi million d'euros à peu près donc ça veut dire que le maçon soit il ne peut plus faire son métier parce qu'il ne peut pas s'acheter les machines qui permettent de construire les maisons soit il s'endette sur la moitié de sa vie voire toute sa vie pour avoir des machines qui lui permettent de continuer à faire son travail parce que maintenant toutes les maisons se construisent en impression 3D béton donc ça pose aussi des problèmes sociaux de la méthode qui est utilisée en tout cas l'argument principal de ces maisons imprimées en béton c'est ça va vite c'est en une journée en 24 heures on a une maison alors déjà quand on souvent quand ils disent une journée quand on va fouiller un peu c'est 24-30 heures donc ça veut dire que c'est enfin que la machine elle tourne en continu donc il faudrait comparer ça aussi à des maçons qui bosseraient 24 heures sans s'arrêter ou qui se relairaient du coup ça ça pourrait être un argument de dire ah oui mais justement la machine elle est capable de bosser 24 heures sur 24 sans se reposer donc du coup forcément ça va plus vite les travaux sauf qu'il faut en tout cas pour les machines que j'ai regardées il faut deux opérateurs pour que la machine elle fonctionne parce qu'il faut surveiller que tout se passe bien du coup il y a deux personnes qui sont qui sont mobilisées quoi pour que la machine elle puisse fonctionner et construire la maison et du coup c'est intéressant de comparer à deux maçons et moi d'après mes comparaisons en fait les maçons ils iraient plus vite pour construire le mur alors évidemment là on est sur les premiers prototypes ça va sûrement s'améliorer dans le temps mais il y a de toute façon une vitesse à laquelle maximum on pourrait aller parce que quand on fait des couches de béton il faut que la couche enfin la première couche elle commence à sécher elle est dure pour que quand on amène la couche suivante un peu liquide bah que ça s'appuie dessus que ça fasse pas juste un boudin et que ça s'étale tout donc même si on peut encore améliorer ça voilà on pourra pas non plus aller à des vitesses extraordinaires aller 50 fois plus vite qu'un maçon je pense et surtout le gros gros truc dont on parle jamais quasiment dans les articles que j'ai lu dans les vidéos que j'ai vu c'est que c'est vendu comme la maison elle est montée mais non en fait on parle juste d'imprimer des murs donc déjà il y a toute la partie fondation qui doit être faite avant qui est pas faite par cette machine dans la pression 3D parce que la machine voilà elle elle va partir sur un seul plat et imprimer sur un seul plat mais voilà il faut qu'il y ait des fondations qui soient faites à l'avance donc on est très très loin de faire une maison avec la machine en fait on fait juste des murs donc en fait on fait vraiment une toute petite partie et bon ce qui est intéressant à un point de vue technologique mais on vend ça comme oh c'est bon toute la maison est faite en une journée mais c'est pas du tout ça et donc il faut faire les fondations avant ensuite il y a les murs après il y a la charpente à faire il y a le toit il y a l'isolation intérieure extérieure il y a aussi le revêtement intérieur donc mettre du placo les rails installés tout ça revêtement extérieur si c'est un crépit ou du bardage et passer tous les réseaux et l'électricité mettre les prises etc un des arguments principaux des avantages de la pression 3D c'est que ça va plus vite mais en fait non c'est juste sur une toute petite partie de la construction de la maison que la machine n'est capable de faire et en fait comparé à des maçons c'est même pas si évident que ça soit aussi rapide et donc c'est aussi vendu comme une solution par exemple en cas de catastrophes naturelles où il y a plein de maisons qui s'est entruite pour reconstruire rapidement des logements de secours on va dire mais le truc c'est que les fondations il faut qu'elles sèchent avant de pouvoir monter les murs et les murs c'est pareil une fois qu'ils sont montés il faut sûrement attendre au minimum quelques jours avant qu'on puisse poser une charpente dessus et faire des trous dedans et poser les fenêtres et tout ça et du coup ça me semble pas du tout adapté pour un truc vraiment d'urgence et en méthode rapide il y a une méthode qui existe depuis quelques années au moins et qui est vraiment super rapide pour monter une journée une maison d'une journée et qui me paraît plus aboutie c'est les maisons en kit en fait où on amène des panneaux où c'est le mur en ostature bois mais il est déjà isolé et dans certains cas il y a déjà le pare-pluie le frein vapeur il y a le bardage à l'extérieur il y a le revêtement à l'intérieur il peut y avoir aussi des réseaux qui sont déjà passés dans les murs en fait et donc ça ils amènent ça en camion et après c'est monté avec des grues et ça en une, deux, trois journées la maison est faite mais là vraiment on a quasiment tout il reste des raccords à faire dans les murs des cloisons intérieures des trucs, des machins mais c'est beaucoup beaucoup plus avancé que juste il y a un gros bloc en béton qui est fait un bout de mur les fenêtres sont posées par exemple aussi déjà dans les dans les murs en ostature bois donc vraiment il y a beaucoup de choses qui sont faites et donc ça ça me paraît plus intéressant si le but c'est de construire rapidement sur place que d'utiliser l'impression 3D et enfin la dernière chose qui revient assez souvent quand on parle de la maison du futur la maison connectée c'est la partie maison intelligente alors moi ça me fait rire parce que c'est un truc qui est à la mode depuis longtemps et en fait souvent on voit que c'est vendu enfin les articles ou les commerciaux c'est révolutionnaire c'est intelligent et en fait quand tu vas regarder les caractères du produit c'est des trucs qui existent souvent déjà depuis longtemps soit qui ne sont pas intelligents du coup c'est juste un capteur qui détecte un truc et qui allume ou pas en fonction par exemple là j'ai eu un article où ils vendaient le truc révolutionnaire de maison intelligente juste une maison qui avait un capteur et du coup qui allumait le chauffage quand tu rentrais dans la maison alors pour moi c'est pas décide pas beaucoup d'intelligence mais il y a plusieurs aspects dans ce truc là qui me paraissent intéressants c'est que déjà moi je trouve que je suis assez d'accord avec le fait que la maison de demain a un intérêt à avoir de la domotique c'est à dire des capteurs et des trucs qui sont automatisés en fonction de certains scénarios pour optimiser notamment la consommation d'énergie par exemple moi c'est un truc que j'ai prévu de faire dans la maison pour les volets pour que en fonction de la température intérieure la température extérieure et de l'ensoleillement à l'extérieur les volets s'ouvrent ou se ferment c'est à dire que le soir dès qu'il y a plus de soleil ça se ferme ça sert à rien que ça soit ouvert et ça permet d'apporter un petit complément d'isolation et par contre le matin dans certaines pièces par exemple pas forcément la chambre mais dans certaines pièces les volets s'ouvrent dès qu'il y a du soleil comme ça la chaleur du soleil rentre le plus tôt possible et ça je pense que ça permet de faire des gains sur la vie de la maison en consommation d'énergie et que ces gains compensent la partie électronique qui doit être mise en place et donc la fabrication et tout ça qui a aussi un impact environnemental et donc pour moi il y a une grosse question à se poser sur le bon équilibre jusqu'à quel point on automatise des choses à quel point il y a des trucs qu'on peut quand même faire tout seul sans que tout soit forcément automatisé et qu'est-ce que ça nous fait vraiment gagner ou pas si on prend l'aspect global du système par exemple j'ai vu des systèmes qui moi me paraissent un peu aberrants et un peu surdimensionnés mais peut-être que je me trompe et vous me donnez votre avis donc là c'est un système où en gros chaque personne chaque personne du foyer de la famille a une appli sur son téléphone qui la géocalise en temps réel et qui informe la maison d'où se trouve ces personnes et du coup quand elles vont bientôt rentrer parce qu'elles s'approchent de la maison ça peut mettre en route le chauffage ça peut éclairer allumer l'éclairage tout seul et c'est beaucoup de technologies c'est aussi beaucoup de données qui transitent sur le réseau et donc il y a aussi un impact en termes d'énergie et d'écologie et du coup est-ce que c'est bien pertinent de faire ça pour juste que quand on ouvre la porte il y a la lampe qui soit allumée ou que le chauffage il soit mis 5 minutes plus tôt alors que justement pour moi la maison de demain c'est des maisons qui vont être très bien isolées et qui auront besoin d'assez peu de chauffage et du coup il y aura une bonne diversité thermique et il n'y aura pas forcément d'intérêt à allumer le chauffage 10-15 minutes avant d'arriver en fait ça ne changera rien par exemple j'ai vu des miroirs connectés qui te permettent d'avoir tes mails quand tu te brosses c'est dans le matin mais en fait c'est un truc qui est utilisé 5 minutes par jour qui nécessite pas mal de technologie parce qu'il y a un écran derrière pour l'affichage parce qu'il y a un système qui se connecte à internet pour les récupérer des infos parce que forcément il y a du stockage donc il y a plein d'électronique qui nécessite des matériaux de l'énergie pour la construction et du coup est-ce que c'est pertinent de mettre tout ça dans un miroir pour s'en servir 5 minutes par jour je ne suis pas sûr mais vraiment que ça ne devienne pas le standard parce que ça c'est vraiment pour moi de l'énergie et de l'équipement gâché pour la plupart des gens et ce qui me fait peur aussi c'est que la maison connectée soit vendue comme un truc pour l'écologie alors que ce n'est pas si évident que c'est toujours intéressant pour l'écologie et du coup ça se pourrait c'est un risque que dans les normes futures il y ait des trucs qui sont obligatoires au niveau de l'automatisation et tout ça et je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont déjà dit par rapport à la RT 2012 ou RT 2020 eux ils ont été obligés d'installer des équipements type ballon thermodynamique qui coûte super cher ou c'est de la technologie des matériaux qui sont spécifiques qui sont utilisés dedans donc qui ont un coût environnemental alors que ce n'était pas forcément nécessaire mais juste pour pouvoir valider cette norme là il fallait installer ça et du coup c'est contre-productif et vraiment j'espère qu'on aura passé avec les maisons intelligentes et connectées et donc pour moi quand on parle de la maison du futur on devrait parler principalement des matériaux des matériaux biosourcés des matériaux qui sont encore plus utilisés en tout cas dans les 30-40 dernières années la terre la paille l'isolation en chanvre toutes ces choses là qui permettent d'avoir des matériaux qui sont qui sont pas loin qui sont renouvelables qui ont peu d'impact écologique et je pense que du coup je ne sais pas je ne sais pas d'où c'est exactement mais il y a un espèce de truc de la maison du futur elle sera forcément avec des trucs du futur avec des matériaux du futur alors pour moi au contraire la maison de demain c'est une maison qui va être faite avec des choses qu'on utilisait qui existent depuis très très longtemps la terre la paille mais qui sera quand même un peu accompagnée de trucs récents pour certaines parties et voilà c'est une combinaison des deux je pense plutôt que juste tout ce qui existait avant on oublie et tout ça et on fait que des nouveaux trucs qui n'existaient pas avant des matériaux en nano machin non en tout cas c'est pas ma vision on verra dans 10 ans on regardera la vidéo dans 30 ans et peut-être que j'aurai l'air ridicule j'ai hâte de lire vos avis sur cette question pour vous c'est quoi la maison de demain la maison du futur on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt les pingouins à bientôt les pingouins